On vous présente la carte des boxeurs avec Ernesto Olvera, 10 victoires, 3 défaites, 3 victoires avant la limite, 24 ans pour ce Mexicain. Mais face à lui, Bilal Shkito, 72, 500, son of boxing, il aurait dû affronter Brice Barcellé au départ, John, on reparlera un petit peu de l'histoire. Pour une ceinture, l'adversaire a été remplacé d'une victoire aucune défaite, 3 victoires avant la limite, il a 27 ans, il est dans la fleur de l'âge et il me disait, ça y est, c'est l'instant, c'est dans les deux prochaines années que les opportunités doivent se présenter. C'est vrai, c'est vrai parce qu'il y a un directeur de combat, il y a un moment, il faut franchir le cap, on monte une carrière, on monte des boxeurs qui sont à un niveau inférieur, on s'aguerrit, on se durcit, on apprend des choses, on apprend le ring. Et puis à un moment, il faut franchir le cap, il faut aller chercher des noms, il faut aller chercher des boxeurs de renom, il faut courir des risques. On voit Tony qui est là d'ailleurs, avec Estelle. Ah ça y est, ils sont arrivés. Tony Yoka, Estelle Mosley. Le coup tour d'or. Pas de l'œil entouré de Bilal Shkito. Il y a un peu de l'œil en rose, c'est le droit de la lutte contre le cancer du sein. La couleur de référence, c'est le rose. Avec Eric Tormoz dans son coin. Eric Tormoz, il y a du monde dans son coin. Son frère. Et Gany Yalou aussi est présent, Mehdi Bala, ça c'est les potes de l'athlée. C'est la famille de l'athlée. Voilà, puis Gany puisqu'il est maintenant directeur de l'Incest. Et il a été DTN de l'athlétisme. C'est parti pour ce deuxième combat de cette soirée. À Le Valois, Marcel Sergan, Bilal Shkito. Il disait avec sa coupe blonde, je me suis mis en mode Asloum, il m'a dit hier. C'est bien. C'est vrai que c'est un boxeur assez fantasque, on aime bien, mais on aime bien, il en faut aussi. On adore, franchement il a un vrai style. Et puis il est toujours respectueux. Toujours. Il a son style à lui. Le respect des anciens. Et puis c'est un bon boxeur. Oui, petit côté Peaky Blinders aussi, tous ses potes sont arrivés en costard anglais hier. D'où la moustache, le petit béret, le costume trois pièces. C'est ce qui nous manque en France, un peu de fantasque, un peu de boxeur qui soit capable de... Un peu de show, un peu d'entertainement, un peu de spectacle. C'est ce qui attire du monde. Regardez la salle, il fait plein ce soir. Alors, il me disait aussi qu'il espère ce soir montrer une boxe un peu plus professionnelle. Vous savez, il est très aérien, très technique, mais il espère ancrer un peu plus ses appuis, appuyer un peu plus fort pour aussi franchir un cap. Effectivement, on va faire un peu plus mal, prendre moins de coups, et lorsqu'on déclenche, c'est pour toucher. Le peu qu'on fait, bien le faire. C'est ce qu'il fait pour l'instant. Pas mal ce double-et du crochet. Ce double-crochet du gauche. De belles cadences pour le monde, de la part de Bilal. Une fois, c'est un Mexicien qui change de garde, qui recule un peu, c'est pas habituel. C'est bien de travailler au corps pour revenir crochet gauche à la face. Par contre, ça va vite. Du côté de Bilal, ça va vite. Il vous l'a dit, au fond des Hauts-de-Seine, en fond de l'entrée, je peux vous dire qu'à moins de 5 km de Neuvalois, il y a du monde qui est venu le supporter ce soir. On a pu le sentir, on l'a entendu à l'entrée, qu'il était soutenu. C'est bien ça. Direct au corps, et il vient retravailler direct au flanc. Il s'en s'affoler. Il ne s'est pas précipité, il se protège bien, il doit s'accouer avec les coudes. Bonne esquive. Alioubali est l'officiel, alors que son frère Nordin combattra lui le 7 novembre prochain à Tokyo face au petit frère Inoue, John. Une défense du titre qui va être très intéressante, très exposive. On en parlera bientôt d'ailleurs de ce combat. C'est bien, voilà, l'attaque de Bilal qui réduit un peu la distance. Bilal très précis, très concentré, très appliqué. Il est offensif, mais voilà, c'est vrai que pour le moment, il n'est pas brouillon, il prend son temps. Il est offensif, il est offensif, il est offensif. Attention ! Il est offensif. Effectivement. Attention, un boxeur vraiment très bien organisé. Attention à ce monsieur gauche d'Olvera. Mais Bilal a l'air solide et bien préparé physiquement. Là aussi, il s'est professionnalisé, John. Il a pris un préparateur physique, Valentino, qui le coache tous les matins, avant qu'il n'aille à la salle l'après-midi, notamment du côté de Saint-Ouen, avec Eric Tormos. C'est bien. C'est assez volontaire. Il va certainement remporter cette reprise, on va en profiter pour retrouver Emilie Poussou avec l'un des héros du mois de novembre. On attend ce combat avec impatience. C'est par les choses, c'est en Péka. C'est une récrémitique qui passe une excellente soirée lui aussi. Alors évidemment, je vais vous poser la question, comment vous sentez de ce prochain combat face à Michel Sorostre le 15 novembre à la Corotale Arena ? Je me sens super bien, plus déterminé que jamais. J'ai vraiment de bonnes sensations. Là, je reviens de la balle de préparation physique avec Dominique Paris. J'ai passé un des très bons moments. Je prends plaisir à m'entraîner. Et j'ai vraiment un cœur de gagner le 15 novembre à personne. Et là, vous me disiez justement que vous ne venez de soutenir personne en particulier. Mais en revanche, vous venez pour vous entraîner un petit peu. Si, je suis venu soutenir tous les boxeurs. Et je me suis surtout venu aussi pour prendre la force, la force, c'est le public. Et voilà, c'est ce public que j'ai besoin, moi. Parce que c'est eux ma force. Voilà, je suis le boxeur du club. Je le répète à chaque fois et ma force, elle est à travers les gens. Donc je suis venu pour emmagasiner de la force. On me sent déterminé en tout cas. Merci beaucoup. Cédric Vitu, grand grand fan de boxe, John, ce garçon. Et on a hâte de le voir face à Michel Soro. Ça va être un très beau combat. Très belle opposition. Pour l'instant, l'opposition qui nous intéresse. C'est Vlèche Kitu. Face à Olvera qui essaie de durer un peu. Effectivement. Un boxeur mexicain moins précis, moins léché dans sa boxe, mais qui est dangereux. Parce que regardez avec sa tête ce qu'il fait. Il ne prend pas tant de coups que ça. Dangereux un petit peu. Ça part un peu derrière. Voilà, vous voyez, on ne va pas venir. Et c'est varié, il perd coup de poché. Attention, il change de garde. Et il pousse. C'est bien sorti de la part de Bilal. Attention à la tête. Parce qu'il a tendance à boxer un petit peu la tête en avant, vous voyez. Il est un peu plus grand que Bilal. Il a tendance à venir se raccourcir un petit peu. Il faut retravailler avec ce bras avant Bilal. C'est pas mal ça. Il peut être placé, il l'uppercut peut-être. Quand il rentre. Quand il rentre comme ça, il y a de la place. Oui, très bien. C'est bien, s'enchaînement de trois coups. L'accélération, encore une fois, il ne s'est pas précipité, Bilal. Il est en train de l'ajuster. Bravo, le percuit. Le Mexicain qui lui a dit, il frappe le corps, frappe le corps. Il est dangereux, le Mexicain, parce qu'il pousse. Là encore, ça va, mais sur la fin du combat, ça peut être dangereux. Éric Tormos, lui, il est dans le coin d'ailleurs. Il utilise du percute. Il faut bien se procher gauche. Il va chercher les flancs, Bilal. Allez, là Bilal, il devrait en profiter. La bonne sortie. Là, il se travaille le corps. Il va bien chercher derrière l'écoute. C'est bien, cette accélération de Bilal qui tourne. Travail du bras avant. La clé du convoi. Les crochets, plus ou plus larges. Il faut faire attention avec ces crochets larges du Mexicain. La clé du convoi sera plus percute. Il sera peut-être plus percute. Il faut être plus précis et mettre le poids du corps avec. Et le ponctuer d'un crochet du bras avant. J'ai l'impression que les hypercutes, ce n'est que des hypercutes de positionnement. Elle a fait un travail au camp. On va. On va. On sent un village très appliqué. On sent un village très appliqué. Et un coup fort derrière. Imprévisible. On doit faire attention. Parce que moi, je trouve le Mexicain très dangereux. Il a été un peu plus entreprenant, le Mexicain, dans cette reprise. Il n'est pas précis. Il a été plus entreprenant, mais pas assez précis. Le raccord, il y a une sortie. Le Matissoko aussi est présent. Travail-moi là-dessus. D'accord ? Il se ressemble vraiment. On va croître les gens par-dessus. Le gossat de la boxe en France est là. Il reste grave, c'est bien. Là, on va entamer le troisième. Pour ton temps, il est mort. Il est mort. Il est très mal propre. Trave-moi ce que je t'ai demandé. Ok ? Ok. On veut être propre dans le coin de Bilal Shkitu, John. Beaucoup de sérénité. Ah ouais. C'est propice à l'écoute. Donc on faut être sérin. Le coin rouge, normalement. Il est là. Toi, tu es rouge et sèche. C'est parti pour la troisième reprise. Il faut que Bilal Vinal un peu plus avec son bras. C'est bien ça, ce qu'il fait. Très bien. Il va être du gauche en piston. Il rentre intelligemment, Bilal, à chaque fois. Oui, mais c'est vrai. C'est mexicain. On m'inquiète un peu avec ça. Allez, il faut en profiter. Travailler un peu plus en série. J'ai la sensation où Bilal, il est pour le moment capable de lire ça. Regardez, supercuit droit, crochet gauche. Encore l'hupercuit droit qui est rentré pour Bilal. Et l'hupercuit gauche. Il vous a entendu, John. Oui. Il le travaille plus. Ce coup-là. C'est Eric Tormos qui lui a dit dans le coin. Il a l'écoute de son coin, c'est important. On parlait de sérénité tout à l'heure. Tiens, crochet gauche au flanc, dans les côtes. Sans forcer. C'est droit, c'est contatif. Crochet gauche, c'est magnifique. Technique forte, c'est juste splendide qu'on vient de voir. Et là, il faudrait accélérer. Là, on voudrait une accélération. Une petite. Et il se précipite pas, il met les coups, il touche. Pas mal. Oui, oui. J'apprécie beaucoup le travail au corps. Parce qu'en fait, il est en train de faire un travail de sape. Oui, oui. Sans forcer. Il cherche l'efficacité. Exactement. Sans essayer de descendre tout de suite. Il met les enchaînements et il finit par un petit travail au corps. Il est en train de travailler au foie. Il y a encore le travail au corps pour remonter. Crochet gauche. Il passe. Crochet. On est dans la dernière minute de ce troisième round. Effectivement. C'est à commenter en huit reprises. Le Mexicain est moins entreprenant. Il tente là. Il sent que c'est la fin. On sent l'expérience du Mexicain. Parce qu'il sent qu'il est dépassé techniquement. Alors, ce qu'il sait faire, la seule chose qu'il peut faire, c'est faire reculer son adversaire. C'est-à-dire avancer sur lui. Donner l'impression qu'il gère. Mais il prend des coups. Il prend des coups. Il prend des coups. Il prend des coups. C'est une option à pour le moment de la part de Bilal. Il contrôle. Il maîtrise. On convoye à Couère. Couère, il est engagé. Je vais être engagé parce qu'il m'essaie de l'avance. Il se méfie au foie. On tape de l'autre côté. On tape de l'autre côté au début de roule. Et après, on revient au milieu. Je suis pas important. Je prépare les choses. Il faut pas soutenir avec le crochet gauche au corps. Il faut peut-être aussi travailler avec le crochet droit au corps. Allez de l'autre côté, pas trop foie. En fait, il faut feinter. C'est ce que vient de dire Lecoin. C'est ce que vient de dire Eric Dormos. Il demande de ne plus aller au foie. Parce que son adversaire s'attend au coup au foie. Il faut l'emmener un peu sur la droite. Que pour, sur la fin du round, revenir un peu au foie. Il faut donner des fausses informations. Non évidemment, à l'entame de ce round. On a bien remarqué que le Mexicain commence assez lentement. Et puis il subit les directs du bras avant en piston. Très bien planté, très bien donné d'un Bilal. Et alors qu'il avançait tout à l'heure, le Mexicain tête baissée, et bien là, Eric Dormos. Au début du round, il est toujours comme ça. Je regarde là. Et là, il commence à avancer. Très bon bras avant, encore une fois, il lève. C'est pas bon. Liu Valli, qui rappelle à l'angle encore une fois, Ernesto Olvera. Il faut arrêter de baisser la tête. Paune droite du Mexicain, bien bloqué. Voilà, Bilal écoute avec ce travail au corps, mais à l'opposé. C'est incroyable. J'apprécie, moi, les boxeurs qui sont capables d'écouter avec une telle précision le coin. Il est intelligent, c'est sa force, Bilal. Parce qu'il est dans les prédispositions pour aller au foie. Il y a été, là, un petit peu. Et il est revenu au foie. Comme lui a Advedi et Eric Tormos. Bilal, qui s'est chargé, lui aussi. Le Mexicain qui change les gars. Pas mal. Pas mal, ça. T'es dessus solaire. Top ! Bon décalage. Très beau, t'es tout le monde. À l'inverse, c'est ce mot. Contente d'avoir. Oui. C'est mérité. Attends. C'est bon. Alimoubali. Il se fait respecter le soleil. Il y a bien d'amertissement. pour le Mexicain. Watch your head. Watch your head. C'est bien, ça se travaille de Bilal. Dès qu'il accélère, il n'y a pas de solution pour le Mexicain. Le Mexicain doit vouloir accélérer un petit peu. Il vient de prendre dans l'amertissement. C'est bien, ce crochet au foie. Il faudrait lui remonter le voie. Oui, oui. Voilà. Il lui a fait mal au foie. Watch your head. Si ce mot au gauche, c'est pas pour rien. Ouais, le crochet gauche. Il prend son temps, Bilalj Kittu. Franchement, c'est un vrai beau boxeur. Qui a commencé chez les moyens. Passé par les Super Walter. Il me disait que sa catégorie, ce sera certainement dans le futur, les Walter. Il a été impressionné par un combat comme celui d'Erol Spence face à Sean Porter. Mais que d'ici un ou deux ans, il se voit très bien raconter ce type de garçon. C'est bien. C'est bien d'avoir de telles ambitions. Ils sont donné les moyens en tout cas. Vu le travail qu'il faut aujourd'hui, c'est très bien. Il a touché. C'est la fin de la tête. C'est pas s'affoler. Et le crochet au midi, c'est bien l'accélération. Bilalj est en train de sentir la somme. Bilalj peut en finir. La droite est passée. Sans s'affoler. Et c'est la fin de la reprise. C'est super, il travaille, il accélère. Il y en a 5 ans en flamme. Je suis enjoiné, il me dit. Voilà, tu vois la fin ? Tu accélères. Voilà. Je travaille, je travaille. Il s'explose, j'accélère. D'accord ? 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 On aime quand ça se passe comme ça, effectivement. Alors, le Mexicain s'y prête aussi. C'est pas le plus haut niveau, mais c'est très bien. Dans un travail de progression, c'est très, très bien. On voit un boxeur à l'écoute, qui écoute d'une façon très chirurgicale ce qu'on lui demande en coin. Et c'est très précis. Et on voit la progression. Génial, génial, Bilel Chvitou, qui, il faut le rappeler, s'est lui aussi construit sur un petit drame familial. On sait que Rachid, le frère, a connu quelques problèmes avec la justice. Il a fait un peu de prison. Et Bilel a eu énormément de mal à s'en remettre, parce qu'il était très jeune. Quand c'est arrivé, il s'est servi un peu de la boxe comme un échappatoire et comme un exutoire. Et quand Rachid est revenu, eh bien, il ne voulait pas qu'il fasse de la boxe. Il l'a mis au football. Bilel est passé notamment par le club de Boulogne et par le Red Star. Ça a été un très, très bon footballeur. Mais en 2013, après des vacances au Maroc, justement, pour rendre visite à Rachid, eh bien, il est allé à la salle tranquillement, mettre les gants. Et il a dit, ben non, moi, je veux y rester. J'adore ce sport. Et c'est comme ça que la légende et l'histoire est partie. C'est souvent comme ça chez les boxeurs. Tout le monde a son histoire avec la boxe. C'est vrai, ouais. Attention à ce gauche-droite du Mexicain. C'est bien bloqué de la part de Bilel, mais il reste très lucide, Bilel. Vraiment, regardez aussi la concentration dans son regard. Et ce que j'aime, c'est qu'il sait qu'il a mis en difficulté son adversaire au round précédent, sur la fin du round. Il ne se précipite pas sur lui, il continue à travailler. Telle un rouleau compresseur, il a bruit sur lui tranquillement. Et il récite sa gamme. Et Lou Bali, après de l'avoir fait en français et en anglais, il se met maintenant à l'espagnol. Attention à la cabeta. C'est bien, c'est encore une fois. Et le direct est du gauche. On va accélérer. C'est peut-être le moment, on va accélérer. Parce que le Mexicain a quand même de l'expérience. Bien, l'hypercute de Bilel. En plongeant un peu. On ne peut plus aller, ça y est, il a pété un cap. La cabessa, John. Il est dangereux avec sa tête. Bonne ! Et il prend son temps dans son accélération. Il l'a construit, cette accélération. Regardez. Dans le timing, il est assez court. Là, il reste content. On arrive à 43 secondes, effectivement, c'est ça. Il faut commencer l'accélération un peu plus tôt. Parce que le Mexicain a assez d'expérience. On va mal, ça. Il était pas assez précise sur l'éparcute. Allez, il faut être capable d'accélérer, là. Si on est terminé. 27 secondes dans ce round. Allez, très bien l'uppercute du bras avant. Du bras arrière. Il vient rentrer. On a la cinquième reprise. Milège Kitu encore en tête, encore en avance. On en profite pour retrouver deux belles jeunes femmes. Émilie Broussoulou et Estelle Mosli-Yokar. Et oui, je suis en très belle compagnie avec Estelle. Qui passe une bonne soirée. Vous avez conservé votre ceinture mondiale il y a quelques jours. Pour Mettez Doucement, c'était une très belle victoire. Mais ça a été compliqué. Oui, c'était une belle victoire. C'était le combat le plus dur depuis mes débuts. En professionnel. Mais voilà, la victoire a été au rendez-vous. On s'amuse pas. On s'amuse pas. On s'amuse pas. On s'amuse. On s'amuse pas. 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 La prochaine échéance n'est pas encore définie. J'ai décidé de prendre un peu de repos pour cette fin d'année. Parce que j'ai des projets personnels qui me tiennent à cœur. Mais on se pose avec le promoteur, avec la chaîne pour voir ce qui se passera l'année prochaine. Mais de belles choses à venir en tout cas. Est-ce qu'on pourrait imaginer un combat face à Maëva Amadouche ? Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce qu'en plus Maëva reprend pour les Jeux. Donc je l'ai appris à travers les médias et j'encourage un peu dans ce parcours-là parce que les Jeux c'est quelque chose d'incroyable et d'incroyable à vivre. Mais si jamais ça se présente, pourquoi pas. Pour l'instant, je sais que l'année prochaine, j'ai des échéances importantes qui arrivent. Je suis passé quatrième mondial. Donc il y a des grosses têtes de série qui m'attendent dans les prochains combats. Merci beaucoup. Merci. Bon, belles choses en perspective. Belles choses en perspective pour Estelle qui ne cesse de grimper les deux chausses. Et qui a pour objectif, par exemple, de Maëva Amadou, qu'a cité l'or. Parce que quand on est dans cette catégorie, forcément, on veut aller chercher celle qui a toutes les sentiments. Elle se presse, elle se sent en train d'amateur. Allez, sixième. Attention, il y a sauté. On l'a vu en direct. On l'a vu en direct. Du bon côté de la caméra, on l'a vu protéger dans sauter de la marchande du Mexicain. Super ! Super ! One minute 47 dans ce round. Il va vouloir arranger le combat Il passe à l'offensive Sauf qu'il devrait garder la même haussature C'est à dire garder les appuis Il continue à faire mal Être aussi lourd Et là en voulant abréger le combat Il met de la vitesse au détriment de la puissance Bonne esquive Le Mexicain qui a le nez en sort En force de prendre les hypercutes Effectivement Il a un petit crochet gauche Hypercute droit Et là il faut prolonger derrière Il faut essayer de poser les coups un peu si fort C'est qu'il marque le pouce Le Mexicain est gagnant Il revient de l'autre côté Il faut qu'il traite son temps Mais il faut qu'il essaie Il faut qu'il essaie de traiter 30 secondes C'est un malin Le Mexicain du haut de ses 13 combats Les séries, les séries, les séries Fimera la main Beaucoup de proche et gauche encore Proche et droite Ça fait mal tout ça Il revient encore C'est bien ce qu'il fait Villel En plus il accepte le combat aux proches Il reste dans les cordes Fin de la reprise et Bilal est en totale contre l'autre ! Il n'a pas entendu l'appointionner ! Pour moi, il a remporté toutes les reprises. Il est solide ! Il touche en bas ! Oui ! Touche fort ! Enchaîne derrière ! Exactement ! Tu touches, je t'arrête ! Pourquoi ? Enchaîne derrière ! Ok, putain ! Il est mort ! Il serre les dents un peu plus ! Ouais, ouais, non, je le vois ! Tu lui laisses les 3-4 secondes ! Il peut se repenser ! Oui, il peut, ouais ! Lâche-moi pas, frère ! Ok ! À mes distances, Bilal ! Je chasse la main, un gros crochet ! Ok ! Je chasse la main, un gros crochet ! Dis-le-moi ! Ok ? Dis-le-moi, Jamel ! Un peu d'eau ? Ouais, ouais, ouais ! Tu mets tout dans le crochet ! Tu chasses tout dans le crochet ! Ok ! C'est vrai qu'on a aussi lancé un peu... Attention à sa tête, quand même ! Eh ! Quand j'ai tout ça, il n'a pas lancé, il nous percute ! Là, on y va ! Travaille ! Dès que j'ai touché, je finis mon travail ! Parce que là, c'est le travail batté ! Ouais ! Je le touche, je finis partout ! Touche, je finis ! D'accord, mon fils ? Allez, voilà ! Allez, c'est bon ! Continue comme ça, allez ! Et on a senti une légère pointe de frustration de Binel Shkitu ! Qui nous disait, je le touche mais il ne tombe pas ! Et Eric Tormoz a été bon en lui disant, mais justement, il faut que ton chaise, il faut que tu continues ! Il ne faut pas se contenter du coup au corps ! Du seul coup ou pas ! Il le pique, il le pique à chaque fois ! Mais pas suffisamment pour abriger le combat ! Il faut qu'on travaille derrière ! Et limite, descend en bas, le piqué, remonte à la face et redescend en bas ! Là ! Il faudrait qu'il produise, s'il veut abriger le combat ! Il doit produire l'effort maintenant, dès l'entame ! Très bien ! Il a piqué encore loin ! Voilà ! Cette fois-ci il enchaîne ! Voilà ! Il continue à travailler ! Maintenant le visage ! Allez ! Il faut qu'il resserre un petit peu ! C'était mieux ça ! Et on a senti d'ailleurs ! On a senti l'impact ! Et le Mexicain qui a voulu décongestionner entre les bras ! Stop ! Pop ! C'est trop intelligent ça ! Il cherchait le foie et le pexus solaire ! Il laisse bien recevoir ce Mexicain parce qu'il prend les coups depuis tout à l'heure mais il est toujours là ! Il reste toujours aussi dangereux avec sa tête ! Non ! Il est pas bien rentré celui-là ! Bonne droite ! Petit supercu de gauche ! Il nous fait l'accélération ! Voyez ! Il continue cette fois-ci Bilal ! Il ne se contente pas de piquer ! Il est attraîné, c'est pas plus rien ! Allez ! On produit l'accélération maintenant ! Attention la tête ! Il a avancé un peu de couvert là Bilal Chico ! Il faut garder la lucidité ! Attention la tête ! Attention la tête ! Attention la tête ! Attention la tête ! Crochez le percoute ! Allez ! 30 secondes dans ce round ! Attention à ces petits cons ! Top ! Top ! Le Rennes ! Pot ! En finissant avec ce bras arrière, ça tourne toujours pas ! Et encore en finissant avec ce bras arrière... ça tourne toujours pas ! Les Biel dominent et contrôlent. C'est un beau combat. C'est un beau combat, il est mort. Il va venir John. Raciste le foie. Assiste. En barre en haut, bah 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 bah. Assiste, ça va être sur ça, tu vas toucher. Appuie un peu plus quand tu vas en haut. Allez, respire. Finir. Chirons par le sueur. T'as fait gauche. Chirons par le sueur. On commence à préparer. On est bien posé. Je sais qu'il va attaquer. On est en physique, c'est de moi le coup. Allez, on t'en garde. Allez, pense à ce que t'as soufflé. Allez, on tient, on tient, on tient. Tient, on tient, on tient. Tient, on tient, on tient. Huitième et dernière reprise. On pensait pas que c'est Messi qui m'allait prier. Ouais. Il a tenu. On pensait pas qu'il allait jusqu'au bout de ce combat, jusqu'au dernier round. Et nous y voilà. Il a tenu 21 minutes. Est-ce qu'il va être capable d'en tenir 24 ? Attention à la tête. On a vu un choc de deuil tout à l'heure. 10 secondes de la fin du combat. Avec la fatigue, les boxeurs sont moins lucides. Le Mexicain est dangereux. Attention. toché. Un abartissement. Un nouvel abartissement. Les mexicains. Un peu je lui arrête. Très bien, ça a les deux petits uppercuts. Avec le point du corps, il prend des coups lourds. Il vient s'empaler sur les uppercuts. Il prend toujours son temps, Villel. Est-ce qu'il va être capable de mettre un peu de folie, justement, dans les dernières minutes, John ? Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Dans ses 90 dernières secondes minutes. L'intelligence, le Mexicain, hein ? Oui, il peut y avoir le protégeant, il gère la terre, il s'envoie. Ça vaut presque d'être quitté, ça, John. Ça vaut presque d'être quitté, ça. Il a fait à l'envers, là. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il continue à travailler, quand même. Allez, Villel. Une dernière affédération pour tenter le KO. Encore, normal, ça. Encore. Le foie du Mexicain est complètement rouge. Il l'a marquillé. Il a marquillé. Il a fait 4 secondes, il s'est tapé dessus. Il s'envoie, il arrête tout le monde. C'est devenu trop dur pour lui. Eh oui. Il est déçu. C'est devenu trop dur. Il est déçu. Il a pris des coups très, très durs. On s'envoie encore une fois au flanc. On s'envoie. Et on a eu assez aussi de voir le Mexicain tout le temps baisser cette tête. Effectivement, c'était trop dangereux. Il restait quelques secondes. Lanseroun. Villel commençait à produire une vraie accélération. Il prenait de plus en plus de coups. Et puis, il n'était plus trop réactif. Il aura fourni en tout cas un combat très sérieux. Villel Skitu. C'est le frag 4 défaites. Donc, 4 défaites avant la limite. Pour ce Mexicain. Dur au mal. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un boxeur qui est fragile, qui a pris 2-3 crochets, qui est tombé, qui a été compté à plusieurs reprises. Il n'a pas été compté dans ce combat. Il a tenu. Donc, c'est-à-dire que sur ces 4 défaites, il a 4 défaites avant la limite. C'est un petit restaurant du quartier, je vous le dis. C'est à côté de chez moi. Voilà. Petite promo. Vous êtes un local alors. J'ai la dalle. Ah bah oui, on est voisins avec Villel. Il mange bien ? Je ne sais pas, je ne suis jamais allé. Allez, la décision qui va être annoncée. Villel, heureux, heureux parce qu'il y a du monde qui est venu le voir aujourd'hui. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la huitième et dernière reprise, Villel Son of Boxing Skritu ! Le fils de la boxe, Son of Boxing, Villel Skritu, s'impose dans ce combat en huit reprises pour s'ouvrir les portes de nouveaux titres. Et on espère certainement bientôt un combat face à Brice Bassolet. C'est un combat intéressant avec une vraie opposition des styles, encore une fois. Avec un Villel Skritu qu'on a vu aujourd'hui, très concentré, très précis, très travailleur, qui adore le travail à mes distances. Et un Brice Bassolet qui adore utiliser l'espace du ring, qui est très mobile sur ses appuis, qui a été léger de l'Olympique de Pékin, j'ai crois. De long. De pêche de long. En tout cas, belle belle victoire de la part de Villel Skritu.